Bon, ben oui, DC, tous les jours ils arrivent, ils se disent bon, ben casser internet après tout ça veut pas dire le casser indéfiniment donc tous les jours ils recassent internet comme ça Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler encore une fois du DC Universe, voilà nouvellement appelé DC Universe Puisque ben déjà vous le savez, hier on apprenait que donc James Gunn et Peter Safran étaient les deux nouveaux K-Infegi de l'univers, on en a fait une vidéo explicative etc, c'était incroyable Et aujourd'hui nous allons parler de James Gunn mais aussi de Zack Snyder surtout mais aussi de Green Lantern puisque voilà ça y est on a des nouvelles concernant la série Green Lantern Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai depuis genre quelques semaines parce que ben vous kiffez qu'on parle de DC et je kiffe parler de DC Donc ça fait ultra plaisir et pour vous remercier et bien il y a un petit concours sur Twitter pour vous faire gagner si jamais Gotham Night sur n'importe quelle console de votre choix Donc voilà n'hésitez pas à aller le checker si c'était pas déjà fait, ceci étant dit, et bien nous allons revenir en premier lieu sur la série Green Lantern Anciennement série Green Lantern puisque voilà on en a fait une vidéo explicative pour savoir ce qui était prévu et tout Cette vidéo à l'heure actuelle n'a pas lieu d'exister, c'est à dire que tout ce qui était dans cette vidéo d'ailleurs il faut que je la supprime Et bien en fait je raconte du bullshit quoi, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe maintenant Puisque David Zaslav, le nouveau PDG de Warner est arrivé et puis il a dit ben non, cette série Green Lantern qui a été prévue depuis deux ans Finalement je n'ai plus envie, je n'ai plus envie, ça ne me va pas Alors du coup qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien on a appris que le showrunner de cette série initialement, Seth Graham Smith qui avait déjà finalisé l'écriture de 8 épisodes Et bien s'est barré, ça c'est ce qui est dit sur le papier mais voilà il s'est fait remercier, on dira je pense plutôt On sait aussi que donc Finn Witwark et Jeremy Irvine qui devaient jouer initialement Guy Garner et Alan Scott Donc deux des Green Lantern principaux de cette série Green Lantern et bien ne sont plus signés du coup voilà Puisque en fait la série ne va plus du tout se concentrer sur, devinez quoi, Guy Garner et Alan Scott L'ancien régime de Warner c'est ce qu'il voulait faire, son but c'était non seulement de supprimer la Justice League vous le savez Mais surtout pour la série Green Lantern de nous présenter beaucoup de Green Lantern avec beaucoup de monde, beaucoup d'époque Donc bref c'était une série qui était considérée comme étant à haut budget même, enfin c'était ambitieux En tout cas moi la série me chauffait bien et le nouveau régime de Warner et bien il me s'est dit non on ne va pas faire ça Et nous la série Green Lantern on va la rediriger vers le personnage de John Stewart Alors là je vous l'ai mis avec l'image de Wayne Ticker et on en parlera justement après ne vous inquiétez pas La série qui fait un petit peu parler aussi parce que la news dit aussi que maintenant que David Zaslav a repris et va redévelopper cette série Green Lantern Pour aller uniquement dans le sens de John Stewart et bien ça sera une série qui aura moins de budget que ce qui était prévu Et là il y en a beaucoup qui ont râlé et tout mais les gars mais c'est normal Tu passes d'une série où t'as genre 5-6 Green Lantern avec différentes époques, différentes planètes à survoler A une série qui va être centrée essentiellement sur John Stewart Qui voilà est dans une seule époque où t'as un seul Green Lantern Et évidemment que la série va coûter moins cher ça ne veut pas pour autant dire qu'on va se taper une série Green Lantern de mauvaise qualité Et ça ne veut pas non plus dire qu'on va pas avoir le corps des Green Lantern ou qu'on ne va pas avoir plusieurs Green Lantern Alors on s'attend quand même à du Kilowog, du Sinestro, des personnages comme ça qui sont importants dans le lore de Green Lantern John Stewart qui donc est un architecte qui remplace, alors c'est qui je crois qu'il remplace Guy Garner Il remplace Al Jordan aussi au moment où il se fait infecter par Parallax Je suis en train en plus de lire le comics qui en parle justement ce moment, c'est incroyable D'ailleurs ce comic c'est incroyable, vraiment le lit sérieux Mais ceci étant dit, et bien moi je trouve que c'est une bonne nouvelle La question maintenant est de savoir est-ce qu'ils vont reprendre le personnage de Wayne Ticker pour le rôle Puisque peut-être aussi que, voilà on va pas se le cacher, le rôle de cette nouvelle direction de Warner Avec Peter Safran, James Gunn, David Zaslav etc C'est d'amener une certaine cohérence, n'est-ce pas ? Et pourquoi ne pas faire alors finalement une série Green Lantern autour de John Stewart Avec du coup Wayne Ticker qui de base était normalement prévu pour être dans la version de Snyder en fait Dans la Snyder Cut, mais que Warner a dit non justement On ne veut pas que tu mettes ce Green Lantern à la fin de ton Snyder Cut Parce que nous on a déjà des projets avec Green Lantern Et c'est pour ça qu'on a eu Martian Manhunter à la place, en gros du gros Donc voilà peut-être que là le but ça va être de nous mettre 7 acteurs dans sa série Green Lantern Pour ensuite amener vers pourquoi pas quelques films Voilà je ne sais pas, ou même quelques saisons, voilà pourquoi pas aussi Donc voilà Green Lantern arrive à grands pas dans le DC Universe Et ça fait plaisir parce que Borda Green Lantern est un des meilleurs personnages Franchement je vous le dis, le personnage le plus sous-côté de l'univers DC Franchement à mon sens, si personne le connait ou personne ne l'aime C'est peut-être parce qu'il a eu une adaptation que personne ne connait et personne n'aime aussi finalement Mais il ne mérite qu'à être connu Donc vraiment, je vous jure, j'espère On verra avec cette série, mais je pense que Green Lantern va exploser En termes de popularité, ça va être trop cool Ça va être trop cool L'autre chose, et là, bon, j'ai pas grand chose à dire Mais il fallait quand même que je réagisse parce que c'est une officialisation Une officialisation, ouais on peut dire ça entre guillemets Mais bon, on va pas nous prendre pour des quiches Lorraine non plus pendant 800 ans N'est-ce pas ? C'est le retour de Zack Snyder Parce que oui, ça y est, il est de retour Les fans ont combattu pendant 5 ans, 6 ans, trop longtemps Et au final, ça y est, le mec il arrive, il pose ses balls quoi Il dit Warner, il dit Waiters, bah les gars, chè ! Voilà tout simplement, enfin l'ancien régime de Warner Ça y est, Zack Snyder est potentiellement Je dis potentiellement parce que bon, c'est pas Warner encore une fois qu'il a annoncé officiellement Mais potentiellement de retour Tous les signes donc étaient là Et se sont accentués notamment grâce à la venue de James Gunn Entre autres à la tête donc de, enfin en tant que big boss du DC Universe à maintenant James Gunn qui est très pot avec Snyder James Gunn qui voulait ramener toute la Justice League dans Peacemaker Tout le Snyderverse dans Peacemaker Voilà, James Gunn a toujours été en faveur du Snyderverse Donc tout ça, c'est vrai que ça s'est accentué Je vous en avais parlé dans cette vidéo Quand on a appris que James Gunn et Peter Safran, bien sûr Sont maintenant les nouveaux leaders, on va dire Et bien là, qu'est-ce qu'il a fait Zack Snyder ? Il a fait une petite vidéo, il a fait une petite vidéo pourquoi ? Parce qu'en fait, et bien Les... Ce qui s'est passé, c'est que donc Il y a Henri Cavill, notre cher Henri Cavill Qui a fait une petite interview, une longue interview D'ailleurs sur Plateau, etc Et donc au moment où on lui parle de Superman Évidemment, parce que c'est aussi Surtout pour ça qu'on l'invite Tu parles de ce événement de l'année Qui est en gros Que l'une des plus grosses stars d'Hollywood Revient dans le rôle Le plus... Un des plus attendus d'Hollywood aussi Donc on fait une interview et tout Et puis, t'as le journaliste qui lui dit Bah écoute, ça tourne bien Henri Cavill Parce que j'ai une petite vidéo à te montrer Un petit message de la part de Zack Snyder Voilà, donc là, à ce moment-là Il parlait de Superman Il parlait pas de la coupe de cheveux D'Holly Cavill Ou pourquoi est-ce que la moustache Maintenant devrait être prescrite Pour lui, n'est-ce pas ? Mais, qu'est-ce qu'il dit en fait Zack Snyder à ce moment-là Il est donc sur le plateau De ce qui semble être son prochain film Rebel Moon d'ailleurs Et il dit J'ai hâte de pouvoir travailler avec toi A l'avenir Et bien sûr Tu es le meilleur Superman Donc voilà Je veux dire C'est... Ah, c'est officiel Voilà, Zack Snyder revient Zack Snyder revient pour faire du Superman En tout cas, Zack Snyder revient pour faire du DC C'est tout Il n'y a pas de... Alors oui, je sais Il y en a certains qui vont me dire Non mais il a juste dit Travailler avec toi L'avenir Ça veut pas dire dans le rôle de DC C'est bon, stop On va arrêter d'être pris pour des quiches Lorraine Pendant 800 ans Voilà, on est sur une interview Qui parle de Superman Le message arrive au moment où il parle de Superman Il dit J'ai hâte de pouvoir travailler avec toi à nouveau Et ensuite il dit Tu es le meilleur Superman C'est bon Ça veut dire J'ai hâte De pouvoir travailler avec toi Dans un rôle de DC Où tu porteras ton fucking costume rouge et bleu Qui te rend encore plus charismatique Que ce que tu n'es Donc... Donc c'est officiel Zack Snyder revient Restore the Senderverse C'est en train de se faire Zack Snyder back C'est en train de se faire Tout est en train de se faire les gars C'est beau C'est beau Mais si il y a de grandes heures devant eux Je vous le dis La série Grille Lanterne James Gunn qui arrive Bim Lui On en a parlé hier Donc il allait voir la vidéo Mais c'est une très bonne nouvelle je trouve Enfin bref c'est trop cool Je suis trop content Je suis vraiment Et je suis tellement content aussi pour les gens Pas les fans toxiques Parce que les fans toxiques Que ce soit n'importe lesquels Voilà Leur défaite sur la chocolatine Mais Par contre Concernant Les fans en fait Qui ont soutenu toujours de manière respectueuse Même qu'ils ont insisté ou quoi Mais qui étaient respectueux Je suis tellement content pour vous les gars Mais vraiment je suis tellement content Putain c'est C'est un combat quoi tu vois Je te dis waouh Waouh Enfin bref écoutez N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pour ça en commentaire Je suis trop content Parce que nous aussi On n'a pas soutenu de la même manière Tout le temps tout le temps sur la chaîne Tous les jours tous les jours Avec le hashtag tout ça Mais on a soutenu aussi à notre façon Et du coup forcément Je dis que je suis content pour vous Mais je suis content pour moi aussi Tu vois On était dans la même galère On a toujours été team Snyder Tu vois Donc écoutez N'hésitez pas à me donner votre avis là dessus Qu'en pensez-vous Je suis désolé en ce moment Je fais que des petites vidéos Etc Parce que je suis pas très dispo Pendant jusqu'à la fin de semaine Donc là Y'a des news importantes Qui sortent Je suis obligé J'ai envie D'en parler Mais il y a tellement de choses à faire On parlera notamment de Breignac En forme d'une vidéo théorie Il y a des bonnes choses qui arrivent Même sur Youtube C'est trop cool Bref Écoutez n'hésitez pas A me donner votre avis Le pouce bleu Tout ça vous connaissez Et puis à toi dans les Doss Prenez soin de vous Faites-vous bien kiffer Des bisous les Doss Sous-titrage ST' 501